Voilà, merci. La relation sera ce qu'on aura voulu qu'elle devienne. Elle ne nous échappera pas. Donc la première des choses pour eux ici, en fait, une relation à distance, c'est que vous devez être vrai avec celui ou celle avec qui vous vivez. Quand vous dites vrai, ça veut dire... Être vrai veut dire quand les sentiments sont présents et que vous sentez quelque chose de très fort, exprimez-vous, dites-le lui. Quand les sentiments commencent à dégrader, quand vous sentez que l'un ou l'autre ne réagit plus comme il se doit, ne gardez pas cela en travers de vous parce que ça va finir par tuer la relation. Déjà, la distance est une petite difficulté. Quelqu'un disait un jour que loin des yeux, loin du cœur. C'est vrai que parfois, le fait de ne pas voir l'être aimé, de ne pas savoir ce qui se passe en réalité, peut contribuer à effriter le sentiment affectif. Donc il faut toujours exprimer. Lorsque, par exemple, vous aimez quelque chose, il faut le dire. Lorsque vous n'aimez pas, il faut l'exprimer. De manière à ne pas garder en vous le ressentiment qui puisse être des bombes à retardement. Première chose. Deuxième chose, il faut que vous puissiez opter pour la proximité. Quelqu'un va me dire, mais comment on parle de relation à distance, comment parler de proximité ? En fait, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère d'éthique. Donc on ne peut plus dire que les distances sont réelles. Déjà, il faut apprendre à manipuler. Voilà, mais il faut le faire. En tout cas, pour le salut de la relation, il y a Internet aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a des vidéos, téléphone et tout ça, qui permettent non seulement d'entendre, mais de voir. Donc optez pour les contacts qui vous permettent non seulement d'être le plus proche possible de la personne, mais de pouvoir l'entendre ou la voir en temps réel. Aujourd'hui, par exemple, vous allez sur Internet, il y a des interfaces qui vous permettent non seulement d'entendre la voix d'une personne, mais aussi de la voir. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, je veux parler d'un troisième élément important, comme créer des prétextes occasionnels pour voir la personne. Ah oui, il faut que tous les moyens soient bons pour vous retrouver avec celui ou celle avec qui vous partagez votre vie. Je prends un exemple. Allons-y. Il y a eu récemment la fête... C'est ce que je voulais vous demander, plutôt ce que vous l'avez dit. Il y a eu récemment des jours fériés par rapport à la Tabaski. Profite. Quand tu as la possibilité, quand la personne est à l'intérieur ou à l'intérieur du pays ou très proche. Au cas où c'est des centaines de kilomètres qui vous séparent, mais quand il y a des milliers de kilomètres qui vous séparent... Ah oui, il faut le faire. Il faut trouver des occasions, il faut trouver des moyens. Et comme dirait mon frère Jula dans l'oreillette là-bas, Warite, prendre le billet d'avion, tout ça. Moi, j'ai le témoignage d'une jeune dame fonctionnelle internationale qui acceptait toujours, chaque fois qu'il y avait une mission à faire dans son département, qui acceptait toujours, tout de suite, de prendre la mission. Parce qu'en réalité, son amoureux, son bien-aimé se trouvait là où elle devait aller faire la mission. Donc, on estimait que c'est parce qu'elle aimait beaucoup son travail. Mais non ! Elle avait beaucoup plus que son travail à aimer, c'était de sauver sa relation. Et d'une pierre, elle faisait deux coups. Donc, elle arrivait à faire un bon travail, mais ça lui permettait également, par voie de conséquences, de pouvoir être aussi proche de son érésolu. Donc, c'est important de créer la proximité. D'accord. Quatrième chose importante, c'est de voir comme un et de voir en commun. Voir comme un, voir en commun, ça veut dire regarder aussi dans la même direction. La même direction. Donc, voir comme un veut dire que je vais accepter finalement que la relation est une relation particulière. Nous vivons une relation particulière qui a ses exigences. Donc, quand parfois, votre époux ou votre épouse ou votre compagne ou votre compagnon va manifester certaines difficultés, va exprimer certains besoins, il ne faut pas tout de suite lui taper sur les mains. Vous voyez, une femme, par exemple, qui a son mari en dehors du pays et qui ressent, par exemple, le besoin d'être avec lui, elle sait que vous êtes à l'extérieur. Elle sait que vous n'êtes pas là. Mais quand elle dit, par exemple, parfois, je veux que tu sois là, etc., il ne faut pas lui faire des histoires pour ça. Elle ne fait qu'exprimer, en fait, l'amour qu'elle ressent pour vous. Donc, il ne faut pas trouver qu'elle en fait trop, ou bien trouver qu'il en fait trop, mais il faut comprendre. Il faut comprendre et toujours trouver les mots qu'il faut. Vous voyez ? Et puis, la cinquième chose importante qu'il faut faire, c'est de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Wow ! Et vivre chaque instant comme si c'était le dernier, ça veut dire ? Moi, je fais un clin d'œil aux hommes qui ne sont pas romantiques du tout, qui vont trouver des choses à redire, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, alors qu'on est ensemble pour la vie. Et là, vous êtes en train de dire vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Et ça, ça vaut aussi pour les relations de proximité comme pour les relations à distance. Mais c'est les hommes qui sont les plus compliqués, généralement. Oui, parce que Naomi, j'ai constaté en analysant ce courrier-là que les vraies relations à distance ne sont pas celles de la distance du temps, mais de la distance des attitudes. Vous pouvez vivre dans la même maison avec une personne, et puis être à distance. Et puis, ne pas être pas de cette personne. Tandis que deux personnes peuvent vivre complètement, diamétralement opposées d'un bout du monde à l'autre, et s'entendre comme deux, la ronfoir. Donc, vous voyez qu'une relation à distance, la distance n'est pas celle des cœurs, mais la distance est celle des corps. Parce que vous pouvez vivre dans la même maison qu'une personne qui ne fait pas attention à vous, qui ne vous voit pas, qui ne... Je vous adore, Coach Yomond. Je vous adore, parce que vous ne sortez de ces expressions-là auxquelles on ne fait pas vraiment attention. Et puis, vous avez les salutations de M. Gilles Touré, parce qu'il ne manque jamais vos prestations. Et à chaque fois, il nous envoie des SMS pour vous dire merci, parce qu'à chaque fois, on a des petits thèmes, des proverbes, des leçons comme ça que vous sortez. Tout à fait. C'est magnifique. C'est ça la vie, c'est ça l'école de la vie. C'est l'école de la vie, vraiment. Alors, je vous laisse continuer. Bien. Donc, sixième chose, c'est quoi ? Sixième clé, j'ai envie de dire. Sixième clé, c'est de communiquer au maximum. Communiquer au maximum veut dire quoi ? Communiquer, ce n'est pas parler. Communiquer, c'est se parler. Donc, si je communique avec vous, c'est pas que je passe une heure au téléphone à vous écouter, oui, etc. Mais il faut qu'il y ait comme un échange, un partage. Donc, dans chaque communication, ça peut être communication par SMS, vous voyez, entre midi et deux, à une heure à laquelle on ne s'attend vraiment pas à vous, il faut que vous soyez présents par vos SMS, présents par des petites touches. Lorsque vous avez, par exemple, la possibilité de visiter votre compagnon ou votre compagne, il faut toujours laisser dans son environnement une chose, un objet, une senteur qui rappelle constamment la personne que vous êtes auprès de celui ou celle avec laquelle vous êtes. Et cela est extrêmement important. J'ai mon assistante Diane Thiamma qui saute, qui est toute contente derrière. C'est vraiment important. Avec tout ce que vous êtes en train de dire. Je suppose qu'elle a son amoureux très loin d'elle. Donc, elle se demandait comment faire. Et là, vous êtes en train de donner des clés importantes pour gérer les relations à distance. Oui. Donc, j'aime dire, la septième et dernière clé, ne faites pas d'histoire. Vous avez tout fait pour rester sur le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Il a tout fait. Ah oui, c'est extrêmement important. La septième clé que je vais donner maintenant à des couples qui sont à distance, ne faites pas d'histoire, ayez toujours un miroir. Ne faites pas d'histoire. Le monsieur devient poète là, il fait des rimes maintenant. Ne faites pas d'histoire, ayez toujours un miroir. Définition ? Définition, c'est quoi ? En réalité, parce que je sais que la relation est une relation à distance, donc une relation assez difficile déjà, qu'est-ce que je fais ? Je fais en sorte de me souvenir de tous les meilleurs moments. J'ai une mémoire sélective, je ne pense pas à ce qui ne m'arrange pas. Je ne pense pas à ce qui me dérange. Lorsque je suis dans la relation à distance, je dois faire attention à des écueils. Par exemple, je dois éviter de penser à des choses qui peuvent d'un moment à un autre me déranger. Par exemple, est-ce que celui ou celle-là... On peut continuer ? Oui, allez-y. Est-ce que celui ou celle-là n'est pas en train de me tromper, n'est pas en train d'être avec quelqu'un d'autre ? Pourquoi cette semaine-là, il n'a pas appelé plus de trois ou quatre fois ? On doit comprendre, on doit se dire, s'il ne l'a pas fait, il a peut-être été occupé. Il faut avoir des pensées positives, en fait. Il faut positiver et il faut se dire que de même que moi, je suis sérieux, je suis entier, je suis comme je suis dans la relation. Alors, l'autre également, c'est là qu'on parle du miroir. L'autre également, il répondra comme moi. Parce que quand vous êtes en face d'un miroir, l'image que vous projetez fait la même chose que vous. Exactement. Voilà, si vous attrapez vos joues, l'image attrapera ses joues. C'est cette image qu'on voit dans le miroir. Donc, si vous êtes dans la relation et que vous estimez que vous êtes fidèle, vous êtes sincère, vous êtes sérieux, dites-vous qu'effectivement, la même chose se produira de l'autre côté. Donc, par voie de conséquence, si vous faites de petites tricheries, bon, enfin, c'est le retour du miroir. Donc, à vous de ne pas tricher. Voilà. Et puis, de vous dire, on prend les choses de la façon la plus positive qui soit. Qui soit. Et puis, ne pas soupçonner l'autre, les subsistions inutiles, pas la peine. On se concentre sur la relation, on a notre miroir pour refléter tout ce qu'on a vécu de meilleur, de beau. Et puis, on ne va pas s'attarder sur les défauts du partenaire dans la mesure où personne n'est parfait en dehors de Dieu. Et vous remarquerez que même dans les relations de proximité, quand il y a des moments difficiles, chacun a envie de prendre la distance. Parce qu'on ne se sépare pour mieux se retrouver. Mais voilà que dans cette relation-là... La relation aussi est trop longue. Oui, mais voilà qu'en fait, on se rend compte que dans cette relation, dans ce genre de relation, vous allez voir qu'il y a quelque chose de fusionnel dans les relations à distance. Il y a quelque chose de plus fort, quelque chose d'inexplicable en réalité. Vous vous rendrez compte que la plupart des relations à distance ne sont des relations qui sont des relations d'extrême. Soit des relations qui ne marchent pas du tout ou des relations qui marchent mais de façon merveilleuse. Moi, j'ai vu des personnes, des couples, parce qu'on avait déjà vu ces cas-là avec des jumeaux ou des jumelles. Mais moi, j'ai vu des couples qui ressentaient au même temps des émotions, en temps réel. Une femme qui dit, ben j'ai un pressentiment, on dirait que monsieur ne va pas bien. Et effectivement, monsieur ne va pas bien. Et monsieur aussi qui ressent... c'est parce qu'ils sont trop en fusion. Mais bien sûr, parce que comme je vous l'exprime, il n'y a pas que le côté corps, il y a aussi le côté spirituel de l'être. Parce qu'en réalité, lorsque vous aimez une personne, en réalité, c'est votre âme qui se rattache à la personne. Donc, chaque fois que des âmes sont en connexion, c'est extraordinaire. Mais vous pouvez ressentir les mêmes émotions, les mêmes sensations, les mêmes désirs, les mêmes sentiments au même instant. Et c'est ça en fait la magie de l'amour qui opère entre vous, tout simplement. C'est ça qui fait qu'il y a une fibre à l'intérieur de vous, qui est comme une corde de guitare, que seule la main de celui qui vous aime sera fait vibrer, c'est tout. Comment gérer nos sentiments à distance ? Eh bien, notre coach en développement personnel, monsieur Yomou François, a essayé d'y répondre avec ses sept clés pour manipuler la télécommande de notre vie, surtout celle de l'amour. Merci beaucoup, coach Yomou. Avant de vous laisser partir, nous parlons de la semaine du désarmement sur le plan international. Est-ce que vous avez un mot à dire ? Bien sûr, ce sujet est d'une extrême importance. Pour moi, en réalité, le vrai désarmement n'est pas celui des âmes physiques, mais le vrai désarmement est celui des âmes intérieures, désarmement de nos paroles, de nos sentiments. Vous savez qu'un regard peut désarmer ? Vous savez qu'une manière de saluer quelqu'un peut désarmer ? Donc je pense qu'avant de penser à désarmer déjà une kalachnikov, un pistolet, etc., il faut déjà penser à cela. Parce que je peux laisser tomber mon pistolet, mais si dans mon regard, il y a une méfiance, dans mon cœur, il y a encore une méfiance, il n'y a pas en réalité désarmement. Donc il y a des âmes de destruction plus massives que celles que nous pouvons manipuler avec nos mains qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est à cela qu'il faut vraiment que nous puissions nous exhorter les uns et les autres. Il faut vivre l'amour, il faut partager l'amour. Et c'est l'amour qui est la source du désarmement. Merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain. On vous dit au revoir à l'Ostikandja. Je ne veux plus d'exaction. Au Côte d'Ivoire, on ne veut plus de tension. Au Burkinau, on ne veut plus de tension. Au Sénégal, le peuple africain a trop souffert. On ne veut plus d'exaction. Au Togo, on ne veut plus d'exaction. Au Congo, on ne veut plus de tension. Au Pisao, le peuple africain veut juste exprimer. Quand je pense aux victimes de la Grande-Ivoire, que je pense aux victimes du Cameroun, quand je pense aux victimes du Togo, je ne peux que m'opposer à toutes ces violences. On ne veut plus d'exaction. Au Nigeria, on ne veut plus de tension. Au Libéria, on ne veut plus de tension. En Angola, la démocratie ne doit pas être sanglante. Pensez-vous les victimes de viols au Congo ? Sans oublier les enfants, soldats du ghetto. Les millions de vieilles placées dans la Grande-Afrique, je ne peux que m'opposer à toutes ces violences. On ne veut plus de tension. Au Kenya, on ne veut plus de tension. En Ouganda, on ne veut plus de tension. Au Rwanda, le peuple africain a trop souffert. On ne veut plus de tension. Au Niger, le peuple africain veut juste exprimer. Au Kenya, on ne veut plus de tension. Au Kenya, on ne veut plus d'amour ou à toutes ces violences. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501